Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Pour ce numéro d'opinion, nous recevons sur ce plateau Maître Moustapha Djan, il est avocat à la Cour. Bonjour et bienvenue Maître. Bonjour Ndaï Fatou, bonjour à tous nos diplomats de Walfadiri. Je me réjouis d'être aujourd'hui devant vous pour parler des questions d'actualité qui agitent notre pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour briefer nos auditeurs et téléspectateurs. Maître Moustapha Djan, vous êtes avocat à la Cour inscrit au barreau du Sénégal en 1996, très actif dans le milieu associatif. Vous êtes le coordonnateur de la Zone Afrique du Réseau des Organisations de Solidarité Internationale. Vous êtes diplômé en administration publique à l'Université de Reims en France, membre de l'Union panafricaine des avocats. En politique, vous militez dans le Parti démocratique sénégalais depuis 1992. Alors, est-ce qu'on a dit l'essentiel Maître ? Merci Ndaï Fatou. Je crois que l'essentiel a été dit. Sauf peut-être à préciser, effectivement, je suis membre du Parti démocratique sénégalais depuis cette date. J'ai eu la chance également d'avoir fait mes premiers pas en droit au cabinet de l'ancien président de la République, Maître Aboulaye Ouad. J'ai fait mes premières armes politiques. Et depuis cette date, j'ai eu à occuper les fonctions de conseil municipal dans ma localité, à Guédiawaï, de 1996 à 2910 continuées. J'étais également adjoint au maire. J'occupe également d'importe quelle fonction dans ma partie. Mais je dois le dire très nettement et très clairement. Aujourd'hui, je suis invité à Opinion, un espace libre d'expression où il s'agit d'analyser l'actualité politique, l'actualité au Sénégal et ailleurs. Et je pense que c'est à ce titre-là que nous axerons l'essentiel de nos débats. Et puis pour démarrer ce débat, on va attaquer par la dernière actualité avec le scandale des caricatures de Cheikh Ahmedou Bamba Hadimou Rassoul par Jeune Afrique. Quel est le sentiment qui vous anime ? Un sentiment de désolation, un sentiment de tristesse face à l'ignonymie, l'ignonymie. Parce que j'ai, moi, une claire perception de ce qu'il s'agit en réalité d'une émulsion de l'Occident décadent dans nos contrats. Et ce journal Jeune Afrique, entre guillemets, est venu heurter en ce que nous avons de plus profond, c'est-à-dire notre foi en la religion. Parce que le Sénégal est un pays essentiellement religieux, où toutes les communautés vivent en parfaite harmonie depuis fort longtemps. Il n'y a jamais eu de problème de cohabitation entre les religions dans notre pays. Et nous avons également nos icônes, ceux qui ont fait le lit d'un Sénégal de valeur fondé sur l'islam, fondé également sur la chrétienté. Et toutes ces communautés qui cohabitent se retrouvent aujourd'hui face à une telle attaque. Le peuple est secoué. Tout le monde ressent au plus profond de sa chair ces graves caricatures du journal Jeune Afrique, entre guillemets, Moi, je m'associe véritablement à la douleur du peuple sénégalais. Et je pense effectivement que cette affaire-là, véritablement, n'est qu'un début d'une série d'attaques que des personnes tapies dans l'ombre entendent, en tout cas, disséminées dans notre pays. Mais nous saurons faire face, Inch'Allah. Oui, je vous ai demandé votre sentiment, puisqu'il s'agit de la foi, de quelque chose qu'une personne peut ressentir à ce sujet. Selon vous, qu'est-ce qu'on a voulu comme réaction de la part des mourides en particulier et des croyants en général, en posant un tel acte ? Mais ils veulent véritablement porter attente à la cohésion nationale, porter attente aux valeurs qui nous sont chères, en s'attaquant à une icône de l'islam au Sénégalais. Parce qu'ils attaquent Serine Touba, attaquent l'islam parce que tout est islam dans Serine Touba, Cheikh Hamad Bamba Khadim Rassol. Et je le dis, il faut véritablement que l'opinion, dans son entièreté, effectivement s'oppose à une telle volonté de briser notre cohésion. Et je le dis, je pèse mes mots, au-delà des cas factuels, je pense que si nous ne réagissons pas, demain, ils pourront s'attaquer à d'autres icônes de la nation. Et c'est en cela que l'acte posé par Jeune Afrique, entre guillemets, est grave. Et moi, je le dis, je pèse mes mots, c'est l'islam, c'est l'Occident décadent qui veut nous demander à nous croyants, peuple croyant du Sénégal, attaché à ses valeurs et à ses traditions, de récompenser le vice et d'écarter de notre chemin la vertu. Ça, nous ne l'accepterons pas. De là, en janvier, début janvier 2015, on avait fait des caricatures sur le prophète Mohamed, paie et salut sur lui, en début janvier 2016, c'est au tour de Serigne Touba. Êtes-vous tenté de vous demander à qui le tour prochainement ? Bien sûr. Si on ne les arrête pas, ils continueront. Si on ne les arrête pas, je pense que tout cela procède d'une, en réalité, d'une politique bien élaborée, d'un système, en tout cas, bien pensé, bien mis en, bien, bien pensé, qu'ils entendent maintenant dérouler dans toutes les nations, en tout cas, qui sont fondées sur des valeurs autres que les leurs. Et moi, je pense que nous, nous avons une somme de valeurs. Nous sommes le produit, les segments de civilisation millénaire de... Qu'a d'ailleurs brillamment exposé Cheikh Ante Diop, entre autres, dans civilisation ou barbarie, qu'a exposé également d'autres personnes de valeurs dans notre pays, et qu'a défendu ce système de valeurs unique, Cheikh Ahmad Bamba, à travers son long combat contre l'oppresseur colonial. C'est tout cela que ces gens-là veulent écarter, et moi, je le dis, les pouvoirs publics ont en face d'eux un problème sérieux. Oui, vous avez interpellé... Un problème important, et je pense effectivement qu'il s'agit aujourd'hui et maintenant de mettre un terme à ces agressions. Vous les avez interpellés, ces pouvoirs publics, comme pour dire, le vin est déjà tiré, on n'a qu'à le boire. Que devraient faire nos autorités ? Peut-être que je ne suis pas le mieux placé pour parler au nom des autorités. Moi, je suis un homme de droit, mais véritablement, je pense qu'une riposte s'impose. De mon point de vue, et ça, c'est un point de vue qui n'engage que moi, Je ne pense pas qu'un journal qui a pu agresser à ce point véritablement une icône de l'islam dans notre pays, en Afrique et partout dans le monde, parce que les petits-fils de ceux qui combattaient Isseline Touba aujourd'hui, mais ils sont dans les rangs. Ils vivent les valeurs islamiques, ils vivent la culture sénégalaise, parce que, je le dis, je vis au-delà, moi, des confrères. Je vis au-delà de la religion musulmane tout court, mais je pense, moi, société sénégalaise dans son entièreté, les musulmans, les chrétiens, tous les confrères réunis, moi, je pense qu'effectivement, une telle atteinte mérite quand même qu'on s'y attarde. Je me vois mal, moi, accepter qu'un journal comme Jeune Afrique puisse gagner des sous sur le dos des Sénégalais, gagner des marchés publicitaires dans la presse ici au Sénégal, qui seront payés par le contribuable sénégalais et continuer à faire comme si de rien n'était. Je me conforme, en tout cas, aux recommandations du khalif général de Maurice Chersy, de Boutan Mbaké, mais je pense que les pouvoirs publics peuvent prendre des mesures immédiates qui mettront un terme à de telles agressions. En tout cas, pour moi, l'argent du contribuable sénégalais et l'argent des Sénégalais ne doivent plus aller dans la poche du journal Jeune Afrique. Maître Moustapha Dien, ce scandale nous permet de passer à un autre point très crucial des 15 points en vue de la révision constitutionnelle au Sénégal. Il s'agit du principe de renforcement de la laïcité. Est-ce qu'au nom de la laïcité, on peut faire des offenses aux croyances des autrui ? Mais c'est ça, c'est une mauvaise lecture de la laïcité. C'est une mauvaise lecture de la laïcité. Je le dis, nous sommes une société essentiellement croyante. Nous cohabitons avec nos frères et sœurs chrétiens dans un œcuménisme salué depuis 1962 par le Concile du Vatican II. Et des franges importantes de la population, musulmans comme chrétiens, se sont attelés à assurer cette cohésion. Alors on nous dit, au nom de la laïcité, ils ne parlent même plus de la laïcité, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté tout court, il faut permettre la licence à tout individu de faire ce qu'il veut. Si c'est cette compréhension qu'ils ont de la laïcité, alors moi je dis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je ne pense pas qu'on puisse me convaincre que licence égale laïcité. Oui, licence de la laïcité, vous êtes avocat à la cour en même temps, défenseur d'un détenu, il s'agit de Karim Ouad. Comment accueillez-vous cette confirmation par le groupe de travail des Nations Unies de la détention arbitraire de ce dernier ? Mais tous les juristes s'y attendaient. Tous les démocrates convaincus s'y attendaient. Parce que Ndeï Fatou, je vous rappelle un peu les fondamentaux de l'état de droit, qui me semblent être une notion des fois galvaudée. L'état de droit repose sur quelques piliers. Je peux en citer entre autres. La séparation des pouvoirs, l'indépendance de la magistrature, l'égalité des citoyens devant la loi, la soumission de l'administration aux droits et l'existence de mécanismes juridictionnels permettant à tous citoyens qui se sentent lésés dans ces droits de pouvoir poursuivre en justice. En tout cas, revendiquer ces droits et exercer ces voies de recours. Ça, c'est des conditions qui entourent globalement l'état de droit avec les principes sacro-sains du respect des droits de la défense et du respect de la présomption d'innocence. Alors, le groupe de travail des Nations Unies s'était déjà prononcé en donnant son avis 4-15, disant effectivement que la détention de Karim Ouad était arbitraire. Cela a été dit. On a, à un moment donné, semblé minimiser un tel avis, qui me semble lié d'ailleurs les pouvoirs publics. Et les avocats d'état du Sénégal avaient introduit un recours. Le recours a été examiné à Genève. Les avocats de l'état se sont déplacés, ont déposé des documents, ont plaidé avec force argument devant ce groupe consultatif dont ils avaient dénoncé d'ailleurs en partie la composition. Mais, du ralex-serlex, il y a deux jours, le groupe consultatif a analysé les arguments fournis par les avocats de l'état du Sénégal et a conforté le caractère arbitraire de la détention de Karim Ouad. À ce niveau, quelle équation se pose devant les autorités sénégalaises ? Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'équation. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut respecter cette décision qui émane d'un organe des Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Ndeye Fatou, le Sénégal est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Sénégal est regardé partout dans le monde comme un acteur clé de la légalité internationale. Un tel avis qui consacre, en fait, disons, beaucoup d'autres décisions de justice. Je rappelle qu'en cours de procédure, lorsque l'on a interdit de sortir du territoire national si responsable du Parti démocratique sénégalais, les avocats avaient introduit un recours et la CEDEAO avait estimé effectivement que Karim Ouad n'était pas détenu dans des conditions conformes aux standards de justice. Mais les autorités sénégalaises n'avaient pas abdiqué à l'époque. Voilà. Et malheureusement, on en est arrivé là. Le dossier, disons, est monté en puissance, comme on dit. Et aujourd'hui, c'est toute la communauté internationale qui nous regarde. Est-ce qu'une personne détenue dans de quelles conditions, dénoncée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dénoncée également par la communauté internationale dans son enterté à travers le groupe de travail des Nations Unies sur les droits de l'homme, est-ce que le gouvernement aujourd'hui peut raisonnablement refuser de libérer sans condition Karim Ouad ? Je ne le pense pas. Les avocats de l'État disent que nous sommes toujours dans un état de droit. Est-ce que cet avis lie les autorités sénégalaises ou bien la justice même ? A mon avis, cet avis ne peut être ignoré. Parce que, analysons le factuel, l'importance de cet avis dans le cours de la procédure et du dossier Karim Ouad, c'est une importance capitale. C'est la raison pour laquelle les avocats de l'État, je l'ai dit tantôt, ont préparé un dossier de contestation devant le dit groupe à Genève. Ils ont discuté parce qu'ils savent que, raisonnablement, cet avis ne peut que lier le gouvernement du Sénégal, surtout en ces moments où on se targue d'être véritablement dans le sein des Nations Unies, à savoir le Conseil de sécurité. Même si on n'y est qu'à titre de membre non permanent. Oui, et ainsi, puisque cette affaire Karim Ouad, on va en reparler à coup sûr. Chez les libéraux, on y reste avec des libertés provisoires accordées aux coordonnateurs Omar Sarr, aux dirigeants même des élèves, des étudiants libéraux, Victor Diouf et consorts, Toussaint Manga aussi de l'UJTL. Après ces libertés provisoires, quelle analyse portez-vous sur le dossier ? La même analyse que celle que nous avions toujours faite. C'est-à-dire que ces personnes, de mon point de vue, ne devaient jamais connaître les portes d'une prison. Pourquoi ? Pour ce qui est du cas qui a occupé l'opinion, l'affaire Omar Sarr, je ne peux pas trop m'avancer parce que je suis avocat, je suis tenu par le secret de l'instruction. Donc tout ce qui a été discuté et tout ce qui va être discuté dans les secrets du cabinet de destruction ne peuvent pas faire l'objet de débats ici. Mais en tant qu'expert, en tant qu'avocat, j'ai la possibilité de donner mon sentiment sur les poursuites qui ont été déclenchées. Parce que rappelons-nous qu'Omar Sarr a été arrêté tout le matin, donc à son domicile, sur la base de poursuites déclenchées et autorisées par M. le Procureur de la République, qui a tout notre respect. Alors, M. le Procureur de la République a fait une conférence de presse au travers duquel il s'est fondé sur les dispositions de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 51, pour justifier la légalité d'une telle arrestation. Alors que tout le monde sait, même les étudiants de la faculté peuvent vous dire que la règle qui gouverne le dossier en l'espèce trouve son siège dans les dispositions de la Constitution de la République du Sénégal. Parce qu'il est un principe de droit qui veut que l'on hiérarchise les normes. En vêtue du principe de la hiérarchie des normes, une loi fut-elle organique ne peut pas être au-dessus de la Constitution sénégalaise. Or, la Constitution précise les conditions d'immunité parlementaire. L'article 61, en son alinéa premier, nous dit qu'aucun parlementaire, pendant la durée des sessions, ne peut être poursuivi ou arrêté, même en cas de crime ou de délit, sauf autorisation de l'Assemblée nationale. Son collègue député, le président du groupe Benovo Kuyakar, Moustapha Diakate, a précisé que l'immunité du député Omar Sarr a été déjà levée. Attendez, ça c'est son point de vue. Alors, un député dont l'immunité a été levée en début de législature pour un cas précis, alors, pour un autre cas, doit également faire fi de cette possibilité d'immunité. Je pense que ça, c'est des propos politiciens qui ont été largement débattus, et tout le monde sait que c'est au cas par cas. M. Omar Sarr est député, l'Assemblée nationale est en cession, il ne pouvait être arrêté véritablement qu'après autorisation de l'Assemblée nationale. Là où il y a confusion, à mon avis, c'est lorsqu'on a pensé qu'on est en situation de flagrant délit. Je regrette. Même ce cas est réglé par les dispositions de l'article 61 alinéa 2. Même hors cession, le député du Sénégal est protégé. Ça, il faut le dire. Comment ? Il est protégé parce que, hors cession, le député ne peut faire l'objet d'une arrestation pour crime ou délit, ne peut faire l'objet d'une arrestation pour crime ou délit que s'il est pris, s'il est mis dans une situation de flagrant délit. Et les conditions de la flagrance sont déviées. C'est fait, d'ailleurs, a été soutenu par le procureur de la République. Mais il l'a soutenu. C'est Rimbassirou Gueye. Mais je vous dis, je vous renvoie aux dispositions de l'article 61. L'article 61 alinéa 2 vous dit, il ne fait pas de distinction. Il ne parle ni de flagrance ni d'enquête préliminaire. Un député, pendant la durée des sessions, ne peut être arrêté. C'est ce qui est dit dans le droit. Recherchez-moi dans cette disposition où on parle de flagrance, où on parle d'enquête préliminaire. C'est en cela que l'arrestation d'Omar Sarr a été, de mon point de vue, arbitraire. Il ne devait jamais être arrêté sans la levée de son immunité. Oui, cela n'a pas été fait. On l'a arrêté dans les conditions que nous savons. Heureusement qu'il est en liberté provisoire. Et nous souhaitons ardemment que, dorénavant, que les gens soient plus regardants sur les conditions de privation de liberté dans notre pays. Puisqu'il n'est pas seul dans cette situation, il y a aussi Toussaint Manga et compagnie, quel suivi peut-on espérer de ces libertés provisoires ? C'est-à-dire, est-ce que l'épée de Damoclès plane toujours sur leur tête ? Ils ne sont pas encore jugés. Les affaires sont renvoyées. Mais nous espérons vivement que la justice, en toute indépendance, tranchera le débat judiciaire. Nous sommes confiants en la justice. Nous avons en face de nous une magistrature, en tout cas, qui se bat au quotidien pour véritablement rendre ses décisions en toute souveraineté, ce que nous saluons. Et nous sommes confiants. Nous pensons que Toussaint Manga, les jeunes également du mouvement des élèves étudiants libéraux, tous ces jeunes-là ne retourneront plus jamais en prison, en tout cas dans le cadre des procédures pour lesquelles ils ont été poursuivis. Du point de vue politique, est-ce que les prémices d'un dialogue pouvoir-opposition sont posées à travers ces libérations ? À mon avis, il faut faire attention. Je respecte moi en tant qu'acteur essentiel de la justice, parce que je suis avocat, respectueux également de la compagnie judiciaire. Je me garderai bien de faire un linkage entre les décisions rendues par les juges et la nécessité d'un dialogue politique dans notre pays. C'est deux choses différentes. La libération de ces détenus a entraîné quand même un apaisement, parce que tout le monde est étouffé face à ces dossiers. Les libérer, c'est véritablement soulager des familles. Ce sera des jeunes également qui vont poursuivre ses études, qui vont aller occuper son poste de médecin quelque part, mais également qui vont retrouver ses activités professionnelles. Ça, c'est un soulagement. Mais entre ces décisions judiciaires et la nécessité maintenant d'engager un dialogue politique réel, constructif, apaisé et sincère, il y a un pas qui, à mon avis, doit être d'abord franchi par ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir. Le pouvoir. Récemment, on a vu Maître Moustapha Djen, le juge Moumoudou Badiou Kamara, s'offusquer du plaid de presse. Êtes-vous en mesure d'accepter que vos confrères, les avocats, s'y adonnent ? Je n'ai pas le sentiment, moi, que la corporation des avocats fasse se porter presse. Cela peut être peut-être une fausse perception, parce que généralement, après des audiences médiatisées, après également certaines causes qui occupent l'opinion, généralement, les avocats sont interrogés. Mais connaissant le professionnalisme du barreau du Sénégal, qui est un barreau fort, dirigé par un excellent bâtonnier, dont nous sommes tous à l'écoute, je pense que connaissant tout cela, je peux dire sans risque de me tromper, que les avocats plaident leur dossier au prétoire et véritablement dans le respect des règles de leur ordre et ne s'écartent jamais du respect dû à la justice et aux institutions. Cela est ma conviction et c'est une réalité. Si vous êtes véritablement très observatiste de la scène, en tout cas judiciaire, de notre pays. En restant dans cette logique de la réalité des faits et gestes entre avocats et magistrats, pourquoi il n'y a toujours pas eu le parfait amour ? Mais attendez, chacun est dans son rôle. La mission du juge, c'est de rendre justice. C'est de recueillir des causes et de rendre justice. La mission de l'avocat, c'est de défendre des causes. Nous ne sommes peut-être pas dans la même posture sur la scène judiciaire, mais nous constituons, je peux vous le dire très sincèrement, la même famille. Parce que voyez-vous, nous sommes tous des passionnés du droit. L'avocat et le magistrat se lèvent tout le matin dans des conditions souvent difficiles, parcourent le pays ou visitent des dossiers dans le secret des cabinets et des bureaux et passent parfois toute une nuit dans des salles d'audience. Et pourquoi ? Pour véritablement rendre belle notre démocratie, rendre belle l'œuvre de justice, qui est toujours quand même en construction. Nous cohabitons, nous vivons tous les jours, nous sommes côte à côte et comme dit l'adage, véritablement, c'est normal qu'il y ait parfois quelques difficultés. Mais Michel Bâtonnier, de l'ordre des avocats, qui est un brillant avocat et qui dirige avec brio notre ordre, avec son dauphin maître Mbaïgui et le secrétaire général de l'ordre maître Ndiéguen, au quotidien, travaille à faire en sorte que les relations soient toujours empreintes de courtoisie et de délicatesse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Nous n'avons aucune frontière dans les prétoires du Sénégal, dans les différentes judictions du Sénégal, à Dakar comme ailleurs. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Et tout ce qui avait été discuté récemment, je pense, qui ont été largement aplanis. Les nuages sont dissipés. Il n'y a aucun nuage. On est en famille. La justice, pensez-vous qu'elle est bien servie dans le partage des compétences réservées aux institutions de la République ? C'est une question assez difficile. Mais je peux vous dire et le rappeler que la justice est un maillon essentiel pour qu'il y ait véritablement état de droit dans un pays. Et pour cela, les moyens, nous sommes un pays sous-développé, il y a des difficultés. Les moyens ne sont pas, peut-être, suffisants. Mais je pense effectivement qu'il faut, au quotidien, renforcer le pouvoir judiciaire en termes de moyens d'action, moyens matériels, en termes de moyens humains, mais également faire en sorte que cette indépendance soit vécue comme une réalité toujours cultivée, mais non pas comme un slogan, comme ça. Sentez-vous une indépendance dans le fonctionnement de la justice sénégalaise ? L'indépendance, comme disait l'autre, est un état d'esprit. Je pense, pour ma part, pour avoir pratiqué pendant 20 ans cette profession, que les acteurs qui composent la famille judiciaire ont à cœur, tous les jours, de maintenir intacte cette indépendance. Je pense que c'est un credo dans lequel tout le monde s'inscrit, et moi, je le dis, je pèse mes mots, sans indépendance de la magistrature, sans indépendance de la famille judiciaire, sans renforcement des moyens, il y a un problème dans un état démocratique qui veut fonctionner sur de telles bases. Donc je prie vivement pour que l'indépendance que je perçois soit renforcée et maintenue dans notre démocratie. Maître Moustapha Adjain, le calendrier électoral, pour parler d'autres choses, est-ce qu'il est bien ficelé à cette date ? Il y a un problème, parce que j'ai écouté avec attention le discours de M. le Président de la République, Macky Sall, qui a fixé à 2017 l'élection du Président de la République. Je précise qu'en 2017 également, nous allons forcément, en vertu du calendrier républicain, publiqué, préalablement établi, aller vers des éditions législatives. Mais je pense que là, au contraire, il y a des nuages, il y a beaucoup de nuages qui entourent véritablement ce que l'entrée républicaine. Y a-t-il un flou par rapport à la présidentielle de 2017, comme il est convenu avec le chef de l'État ? Enfin, le chef de l'État est une institution que nous respectons. Il a été élu sur la base d'un contrat entre lui-même et le peuple sénégalais, seul dépositaire de la légitimité populaire. Et devant le peuple sénégalais, le Président de la République avait décidé de s'appliquer une réduction de mandat à 5 ans. Ce qu'il a dit, c'est très bien. Maintenant, les modalités techniques de mise en œuvre d'une telle volonté posent en l'état actuel des choses-problèmes. Tenez, en ce mois de février, par exemple, l'essentiel des cartes d'identité nationale dans notre pays, l'essentiel des cartes arrive à expiration. On nous parle de révision exceptionnelle, de révision des listes électorales, mais comment cela va-t-il se faire ? C'est un problème. On nous parle de projets de réforme de la Constitution avec un package incluant également d'autres points qui n'ont jamais été discutés avec les acteurs politiques, mais également discutés avec les acteurs sociaux, les chefs religieux, les syndicats, les collectivités locales qui peuvent être impactées. Il n'y a pas eu un dialogue qui a été amorcé. Je suis quand même sceptique, mais je prie Dieu que les nuages s'éclaircissent, que notre horizon, en tout cas, soit, comme on dit, bleu-azur, et qu'on aille véritablement vers le respect, non seulement des engagements, mais du calendrier républicain qui fera le lit d'un Sénégal véritablement démocratique. Parce que la démocratie, comme on dit, c'est toujours une construction inachevée. Chacun vient et y mettra véritablement sa pierre. Le président de la République est en train, effectivement, de mettre sa pierre, ce que nous saluons, mais nous pensons également que du point de vue du dialogue démocratique dans notre pays, il y a des pas importants à faire et je pense que c'est l'attente légitime des partis de l'opposition et les partis au pouvoir également, sans passions inutiles, et je le dis avec respect et considération, doit véritablement s'engager dans ce sillage pour le bonheur des Sénégalais et du Sénégal. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'un parti comme le PDS puisse retrouver la table des négociations ou bien du dialogue politique concernant cette révision constitutionnelle ? Je suis Ndaïfato venu en tant qu'avocat. Oui. Je ne remis pas ma casquette politique, mais je dois me conformer quand même à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je n'ai pas mandat de mon parti qui est dirigé par le frère secrétaire général national Maître Aboulayouat et coordonné par le frère Omar Sarr et les membres du comité directeur dont je fais partie. Je n'ai pas ce mandat pour discuter, mais je peux vous dire sans risque de me tromper qu'il y a quand même des questions essentielles. Le candidat du Parti démocratique sénégal est en prison. Le monde entier demande sa libération immédiate. Il y a également d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Est-ce que dans ces conditions-là, l'amorce d'un dialogue politique peut être véritablement entamée ? Je pense que la balle n'est pas dans le cas véritablement de l'opposition, mais bel et bien dans le cas du pouvoir. Il y a des préalables. En attendant d'Ivoire Claire, d'après l'indice de perception de la corruption fournie par le forum civil, le Sénégal figure toujours sur la liste rouge. est-ce à dire que tous ces efforts fournis sont restés vains ? C'est des constatations objectifs. Nous ne pouvons que déplorer cette situation. La volonté d'être politique est là, mais dans la réalité, tout le monde sait qu'il y a des efforts à faire à ce niveau. Et je pense que cela également engage tous les acteurs de la vie nationale, politiques, membres de la société civile, mais également chacun de nous, en ce qui le concerne, doit quand même se faire violence pour que cet indice de perception de la corruption qui monte en flèche dans notre pays, quand même puisse connaître une régression. C'est tout le mal que je souhaite aux Sénégalais et aux Sénégalais. D'après les enquêteurs, l'affaire Lamidia pourrait impacter négativement sur la place du Sénégal dans ce classement et du Vaudhavie, pour 2016 surtout. Mais c'est une affaire malheureuse. C'est une affaire qui agite la nation. Et vous avez vu que c'est pour ce cas précis que le coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais est allé en prison. Mais je vous dis, ça pose problème. Nous sommes tous meurtris et heurtés. Je ne peux pas trop m'avancer sur la question. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que cette affaire-là soit réglée au plus vite pour que véritablement les Sénégalais puissent aller vers l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est la cohésion nationale. L'essentiel pour moi, c'est un dialogue politique serein. L'essentiel pour moi également, c'est un développement harmonieux du Sénégal dans le respect de nos principes et de nos valeurs de civilisation qui sont loin d'être aussi caricaturales que le pense, en tout cas, l'Occident que je trouve moi décadent. En tant qu'acteur de la justice, pensez-vous que le procureur de la République devait s'autosaisir dans cette affaire puisque d'aucuns en parlent depuis l'éclatement de ce scandale ? C'est un problème douloureux. Je n'ai pas réponse à la question. Je sais que nous disposons d'instruments juridiques qui nous permettent effectivement de connaître cette affaire. La balle n'est pas dans le cadre de l'avocat que je suis. Peut-être d'ailleurs que les personnes citées dans ce dossier ont été prises en charge par des confrères et moi je le dis et c'est mon credo, avocat un jour, avocat pour toujours, je ne peux pas en tout cas gêner les confrères qui sont dans ce dossier ni gêner également l'action des pouvoirs en tout cas qui ont compétence pour traiter de la question. Mais c'est une question qui fait mal, qui fait très mal. Pourquoi elle fait très mal cette question ? Parce que quelque part également notre pays est jeté en pâture. Vous regardez les télévisions, toutes les télévisions du monde, on ne parle que de ça. C'est un problème. Oui. Après le diaguet, on nous parle d'une plainte déposée par le chef de cabinet du ministre de la Jeunesse à Paris contre le président du parti Réumi, Idriss Seck. Quel crédit accordez-vous à ce dossier en tant qu'avocat ? Si vous voulez une réponse brève, aucun crédit. Pourquoi ? Ça ne peut pas prospérer en droit. C'est un sentiment de juriste. Cette affaire a été largement discutée par la commission d'instruction de la haute cour de justice à l'époque. Et je peux vous dire que le 7 février 2006, un arrêt de non-lieu a été rendu par la commission d'instruction de la haute cour de justice. C'est une décision qui est passée en force de choses jugées. C'est fini. Et dans les attendus même, d'ailleurs, de la décision que j'ai, la question qui a été soulevée des, je ne sais pas, 74 milliards, cela a été discuté. Moi, je pense que, quand l'État, il nous faut quand même revenir aux fondamentaux de la République. Un exécutif qui gouverne de par la volonté populaire, une opposition qui a accueilli la conquête démocratique du suffrage des citoyens. Le parti Rémi et Idriss-Sec sont dans leur rôle d'opposition. Je pense qu'on peut les contrer sur le terrain de la politique et non sur le terrain du droit. Vous soupçonnez des visées politiques dans cette affaire ? Je ne m'avancerai pas sur ce terrain, mais je constate qu'en droit, cette procédure n'aura aucune suite. Est-ce que Mme Daïfa Tundiaï, Idriss-Sec a commis un crime contre l'humanité ? Est-ce qu'elle a commis un crime de guerre ? Est-ce qu'elle a commis d'ailleurs une infraction redevable de juridiction internationale et que ces crimes ou délits soient imprescriptibles ? Il n'a pas fait des génocides. Donc on n'est pas véritablement dans le champ d'application d'une disposition légale interne ou d'une disposition avancée par un traité international liant le Sénégal susceptible de faire rejuger une affaire qui a déjà une autorité absolue de chose jugée. Je ne suis pas du parti réuni, mais je le dis objectivement, le droit est une science et ce qu'il ordonne, c'est la vie. Je ne suis pas d'accord que la politique entre dans des dossiers judiciaires, surtout lorsque ce dossier a été clôturé et bien clôturé par une juridiction sénégalaise qui a agi en toute indépendance en son temps en 2006. C'est mon sentiment. Oui, sachant des dossiers judiciaires, récemment on a vu le chiffre des cas d'évasion dans les prisons prendre l'ascenseur. Selon vous, qu'est-ce qui le justifie ? Écoutez, je pense sans doute que vous faites allusion aux récents cas factuels. Ça c'est un problème. Mais des évasions, il y en a peut-être toujours eu. Cela pose de mon point de vue le problème quand même de la prise en charge de certaines questions au niveau même de l'administration pénitentiaire. Voyez-vous, il s'agit de braves femmes et hommes qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles mais qui ont également, au même titre que la police, la gendarme et les autres forces de sécurité, à travailler à assurer le bien-être des Sénégalais. Lors de ces multiples évasions, souvent il y a blessures. Il y a blessures sur les membres de l'administration pénitentiaire. On n'en parle jamais ? Ils n'ont pas de moyens. L'État gagnerait quand même à accroître leurs moyens, à les réarmer matériellement, moralement et également à voir la question de la condition du détenu dans notre pays. Moi je suis visiteur de prison, mais véritablement, pour y avoir été plusieurs fois, les conditions de la détention, le surnombre enregistré dans nos prisons pose problème. Il nous faut construire peut-être de nouvelles unités pénitentiaires, mettre les moyens qu'il faut à la disposition de l'administration pénitentiaire, qui est une administration particulièrement chevronnée et compétente, et également, en amont, travailler quand même à assurer à notre jeunesse une plus grande formation, une plus grande prise en charge pour que cette jeunesse-là puisse, à partir des outils, s'intégrer harmonieusement dans notre société par le travail. Parce que seul le travail, effectivement, fait le lit du bon citoyen. Maître Dien, une question économique, on l'évoque avec la chute du baril du pétrole, mais aussi une baisse, même si elle n'est pas assez significative, sur les prix de l'essence à la pompe. Est-ce que vous demandez une baisse sur le prix de l'électricité ? Parce qu'ils avaient tous haussé autant. Écoutez, naturellement, nous souhaitons véritablement que le panier de la ménagère, comme on dit, puisse recevoir beaucoup plus de produits. Nous voulons également que la poche du travailleur, de l'administration, du privé, comme des travailleurs indépendants, que ces poches-là, quand même, s'aloudissent un peu. Et nous vivons tous au quotidien les difficultés de la vie. Moi, je le dis à l'instar de mon ami Goro Khouma, qui l'a présenté, il dit, un peu partout, cette baisse de l'essence, qui peut d'ailleurs être un peu plus élevée, je le dis, un peu plus soutenue. Je pense et je veux, je souhaite, véritablement, au nom de tous les Sénégalais, une baisse importante du prix de l'électricité, parce que, véritablement, cela nous coûte excessivement cher. Oui. En France, on y va avec, cette semaine, toute la France a déroulé le tapis rouge au guide iranien, Hassan Rouhani. N'avez-vous pas l'impression que l'Iran est revenu sur la scène internationale par la grande porte ? Je pense que c'est une excellente chose que l'Iran revienne sur la scène internationale. Ça, c'est mon point de vue. Parce que, vous savez, les questions internationales sont des questions sensibles. Mais le fait que les grandes puissances, également, véritablement, se précipitent vers Téhéran, nous commande, nous, pays africains, d'avoir également une plus grande lecture politique de la situation, aller également dans ce sens et travailler avec un pays qui, véritablement, dispose non seulement de ressources naturelles importantes, mais également, porte en lui-même, ce peuple, les germes d'une civilisation empreinte de grandeur et qui a été toujours un ami du Sénégal et de l'Afrique. Et je pense, effectivement, que les pouvoirs publics ont à cœur, effectivement, de travailler en toute harmonie avec ce beau pays qu'est l'Iran. Oui, maître, bien que vous suivez avec nous le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo à la CPI quand Gbagbo et Charles Blegoudé plaident de non-coupables. Qu'est-ce que cela vous dit ? En tant que juriste, quand même, j'ai mal parce que je constate, malheureusement, pour le déployer, que la CPI, qu'on l'accepte ou pas, me semble être un instrument essentiellement dirigé contre l'Afrique et les Africains. Monsieur Laurent Gbagbo a été président de la République d'un pays frère, mais d'autres présidents également ont été traînés. Et l'image que je retiens, moi, c'est les caméras du monde anti-braquées sur Laurent Gbagbo, sur Charles Blegoudé, monotées, conduites, hors d'Afrique pour y être jugées. Je ne préjuge pas de la décision qui est rendue. Là, je parle en tant que panafricaniste. Cela fait très mal. Est-ce que l'Afrique n'a pas perdu le combat de mise en place de mécanismes internes de règlements de nos différents ici sur le sol africain ? Est-ce que l'Union africaine a suffisamment pesé ? Est-ce qu'également la volonté politique panafricaine est là pour faire en sorte que nos problèmes soient réglés à l'interne ? C'est une grande problématique juridique. Dans ce cas, est-ce que vous voyez un procès équitable ? Franchement, je ne peux pas Puisque les violences venaient de part et d'autre en 2010, il y avait deux cas. Écoutez, écoutez, c'est difficile de se prononcer sur la question. Je n'ai pas été écouté dans le théâtre des opérations, je ne suis pas acteur, mais ce que je veux, moi, en tant qu'avocat, en tant qu'acteur également, dans la vie publique de mon pays, de l'Afrique également, parce que je suis membre de l'Union panafricaine des avocats, c'est que véritablement, qu'on travaille d'arrache-pied à mettre en place sur le sol africain des mécanismes permettant, effectivement, de juger des cas similaires. Maître Moussa Fadjian, je vous remercie, je rappelle que vous êtes avocat à la Cour et vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Mais c'est moi qui vous remercie, Ndaï Fadjian, d'avoir bien voulu m'inviter. Je remercie le groupe Walfadjiri et, en premier rang desquels, le président-directeur général Sidi Lamin Dias. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui sont restés avec nous. Grand merci à toute la réalisation. Aline Badarangay, chère Tidjian Ndiaye, sans oublier Oustaz Hassan Diouf pour la réalisation. Mesdames, messieurs, passez une bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain. Inch'Allah. Merci. Merci.